Bonjour, là on me dit et alors, et alors, et alors, et je reçois beaucoup, beaucoup de questions sur plein de plans et en tout genre, vu la situation tout de même vraiment exceptionnelle que nous vivons en ce moment. D'abord, j'ai pris le temps de m'organiser et de partir dans un petit coin tranquille en Normandie où j'ai la chance de pouvoir me poser. Donc là, je viens d'arriver, je prends le temps de me poser et vu la situation, voilà ce que je vous propose. Je vais vous faire des petits topos plus réguliers, plus courts mais plus réguliers, avec un petit peu l'intuition du jour, en regardant toujours en même temps du côté du ciel, de regarder comment ce qui se passe dehors résonne sur notre dedans et comment on peut faire un travail dedans qui peut résonner de manière spirituellement juste et correcte avec le dehors. Alors, commençons d'abord pour la partie tout simplement matérielle. J'espère que vous êtes tous aussi confortables que possible pour les quelques semaines un petit peu spéciales que nous allons passer ensemble, très séparément. Justement, l'idée c'est restons en pensée ensemble, essayons d'avoir un confort par rapport à cet ensemble, d'avoir deux, trois personnes autour de nous qui savent où on est, etc., etc. Enfin bref, la toute première chose c'est, mettez d'abord une organisation dans la matière, simple, aussi confortable que possible, pour que déjà le terrain personnel soit aussi doux que possible dans la situation. Donc c'est ce que je fais moi, je vais prendre deux, trois jours et puis je vais revenir vers vous plus régulièrement. Ce sera mon petit topo de Normandie pour partager avec vous ce que je sens et surtout vous envoyer toutes mes pensées de lumière, plein, 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 plein de bonnes énergies parce que ce qui est important aussi c'est de se nourrir sur ce plan-là. Et si je peux faire ma petite contribution de cette manière-là, je la ferai bien, bien, bien volontiers. Je suis vraiment en pensée de lumière avec vous tous, vous qui écoutez ce fil du réel. Je vous invite à penser à le faire partager aux gens qui peuvent aussi être seuls, confinés et qui pourraient avoir besoin d'avoir cette petite voix de Normandie qui vient leur parler de lumière, de comment résister à la peur, comment entendre les invitations qui nous sont données par cette situation. Il n'y a pas de hasard, vous le savez en tous les cas, c'est ce que je pense profondément. Et je pense qu'il y a là, comme toujours, à donner du sens à cette invitation. Ça, c'est ma contribution. Vous avez certainement tous les mails que vous recevez partout, tout ce qui se trouve sur Internet pour la partie santé, pour la partie ce qu'il faut faire, pas faire, ce qu'il faut prendre, pas prendre, les huiles essentielles, bien sûr, ravine Sarah, tea tree, enfin tout ça. Je pense que vous êtes au courant de toute cette partie-là. Donc je ne m'occuperai pas de ça du tout. Je m'occuperai surtout de regarder comment on peut donner du sens et qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux pour votre âme, pour votre esprit, pour votre vie intérieure, pour votre évolution, grâce, entre guillemets, si vous me permettez de le dire ainsi, grâce à la situation que nous avons sur un chemin initiatique. Ça s'appelle une épreuve et c'est toujours un test pour le guerrier pacifique que nous devons être, de réussir à gagner des batailles. Si on parle de guerre sanitaire, moi, je veux bien, mais regardons aussi les batailles intérieures qu'on a à gagner et pas seulement celles qu'on aurait dû gagner depuis très, très, très longtemps sur la situation sanitaire en France, car ça, j'ai vraiment envie de le dire, si on s'était occupé des hôpitaux, des infirmiers, des aides-soignants, de tous ces gens qui font des métiers vraiment, vraiment prenants, si on s'était occupé de leur situation, de leur donner les moyens de travailler correctement les hôpitaux, on n'aurait pas cette crainte d'être submergé par la situation du point de vue médical. J'espère que vous êtes d'accord avec moi là-dessus et qu'à partir de là, ceci étant dit, on va pouvoir commencer, pour ceux qui ont le luxe, et c'est vraiment, vraiment le cas pour nous, nous autres privilégiés de pouvoir réfléchir au sens des choses. Déjà, aujourd'hui, pour commencer, je vous dirais, ayez de la gratitude pour le fait qu'on est des grands privilégiés de pouvoir s'occuper de surcroît à la situation sanitaire, de pouvoir s'occuper du sens des choses. Et si vous faites partie des gens qui pouvaient me suivre sur le fil du réel, vous faites aussi partie des privilégiés, car on a une chance incroyable quand on peut s'occuper du sens et pas seulement de la réalité matérielle. Donc pour la réalité matérielle, encore une fois, faites le mieux chacun pour être à peu près bien avec quelques personnes autour de vous, pour communiquer régulièrement, et puis à suivre très très bientôt par ma petite voix de Normandie sur le fil du réel. Un fil du réel spécial quarantaine, donc on va l'appeler « Bien vivre sa quarantaine » et je vous ferai plein de petits topos réguliers sur différents aspects qu'engendre forcément cette quarantaine. Donc faisons un petit jeu de mots sur « Bien vivre sa quarantaine ». 40, c'est un chiffre très particulier. C'est le temps de la chrysalide prise dans ses filets pour devenir un très 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 beau papillon. Donc venez, on va tous essayer de devenir des très 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 beaux papillons à la sortie de cette quarantaine. Moi, je vais essayer de vous aider en vous donnant comme ça plein de petits éclairages sur ce qui me semble être des invitations du réel pour mieux vivre cette réalité et en faire vraiment un nouveau commencement. Là, je crois que contraint et forcé, on ne peut pas faire autrement que d'en vivre un grâce à un petit virus. Et dois-je vous rappeler les étymologies entre virus, virer, virer sa cutie, prendre un virage. Voilà ce qui nous est en tous les cas vraiment demandé à nous à titre personnel. C'est ce qui m'importe sur ce fil du réel. Mais certainement au monde et à l'humanité, il est temps de changer de monde, de façon de vivre dans le monde et avec le monde. Voilà l'esprit de cette série. On va dire comme ça, ça va être une série. « Bien vivre sa quarantaine ». À bientôt. « Je vous embrasse, vraiment. » Car ce type de baiser, on peut vraiment l'envoyer par là. C'est à tous les gens qu'on aime, à tous les gens qui nous sont chers. Et puis sur ce fil du réel, à vous tous qui me faites confiance, je vous embrasse très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada